bonjour tout le monde alors bonsoir on va d'abord espérer cette semaine qu'on n'ait pas autant de problèmes que la semaine passée et de par le fait qu'on a une voiture peut-être un peu plus simpliste à dire bien sûr dans le retour de la grosse brune on est dans un terrain un peu plus connu que la semaine dernière il n'y a pas de télé qui va descendre du plafond par surprise la seule commodité qu'on a c'est un plafonnier pour lequel j'ai même j'ai un interrupteur oui c'est ça c'est la seule commodité à l'arrière on est très loin des écrans dans chacune des portières de l'écran de télé qui descend du plafond on est bien loin de tout ça on est bien loin aussi d'un bluetooth et d'Apple CarPlay sans fil d'une télé intelligente et tout ça là et de tous les écrans dans les accoudoirs les cils et ça il n'y a pas il n'y a pas d'écran mis à part le téléphone qui sert à faire le petit l'air et celui de l'horloge il y a-tu une horloge ? oui il y a une horloge analogique ah oui elle est franchement grosse en plus oui c'est ça il y avait beaucoup d'espace pour mettre pas grand chose dans ce temps là oui c'est ça fait que bienvenue à tout le monde merci d'être là je sais qu'il fait super beau alors merci quand même d'être présent et on va commencer tout de suite cette semaine en vous proposant notre charade de la semaine c'est un nouvel lubi là le charade oui ben oui j'ai décidé de sortir ça d'accord ça faisait changement des questions du jour je sais pas je me suis dit bon alors on essaye ça évidemment il est question de voiture si vous voulez parler d'agriculture de baseball ou du courrier du coeur vous n'êtes pas à la bonne place alors voici la charade mon premier est la onzième lettre de l'alphabet de l'alphabet mon second est un fromage mon troisième est essentiel à la vie mon quatrième n'est pas très joli et mon tout est plus gros et plus gros et mon tout est plutôt agréable durant la saison estivale alors je recommence mon premier est la onzième lettre de l'alphabet mon second est un fromage mon troisième est essentiel à la vie mon quatrième n'est pas très joli et mon tout est plutôt agréable durant la saison estivale là je viens de réaliser qu'on a de la misère à voir les commentaires je me suis mis est-ce que tu veux prendre le téléphone je me l'étais allumé ici ah bon je peux t'en faire le prêt à l'avant fait qu'on va placer ça comme ça et qu'on voit les commentaires parfait c'est génial c'est parfait alors on a Guétan qui dit quel réconfort est-ce que le réconfort de la Grosse Brune ou le réconfort du beau temps dont on parlait c'est ça on sait pas amen salut les gars difficile à dire là on va des t'as des publicités sur ton téléphone ça se peut-tu qui pop ben oui c'est comme ça que tu as des revenus ah bon alors ok fait que je sais pas comment les enlever mais enfin bref oui arrange donc ça là pendant que ben je peux pas enlever la pub là je m'appelle pas Mark Zuckerberg vas-tu s'en aller ? ben non non ok c'est comme ça pour les gens à la maison aussi c'est comme ça parfait ben Pierre-Luc Côté salut Pierre-Roy salut alors on voit des noms mais il y a des publicités qui pop alors c'est pas nécessairement évident tu dois scroller un peu scroller oui comme ça par en haut par en haut comme ça non comme ça comme ça c'est juste là où on voit les commentaires oui scroll en haut bon voilà ok bon Mario Goulet Michel Langlois bonjour JP ah bon excellent fait que ça ça fonctionne Paul Simons qui est avec nous on le salue Paul on te promet d'aller te rejoindre au cours de l'été pour faire un petit spécial comme l'année passée Paul qui a visité l'ami de Kenny You Paul bien sûr qui a visité des cours à scrappe en Europe j'ai cru voir ça ces derniers jours alors on peut on peut sortir l'homme de la cour à scrappe mais on peut pas sortir la cour à scrappe de l'homme j'ai l'impression le centre de recyclage n'insulte pas Paul ben une cour à scrappe on va appeler un chat un chat t'as quand même un peu raison bon c'est pas parce que c'est propre puis bien organisé que c'est pas une cour à scrappe non c'est ça on va commencer par parler de Ford puis on va finir en parlant de Ford cette semaine alors ça va boucler la boucle ça va boucler l'oral oui voilà je me suis déplacé cette semaine un peu plus tôt au Proving Ground de Ford au Michigan c'est une ville essentiellement 3800 acres de terrain et ce qui est assez fascinant de ce Proving Ground là je ne le savais pas c'est que c'était la propriété de la famille Fisher alors ceux qui fabriquaient les carrossiers Fisher qui fabriquaient essentiellement les carrosseries pour General Motors à l'époque ben le Proving Ground de Ford qu'on a acheté il y a à peu près 50 ans appartenait à la famille Fisher à l'époque il y a plus de 100 000 de routes sur ce Proving Ground là toutes sortes de routes essentiellement c'est un lieu de développement pour et de tests pour et chaque manufacturier américain a des installations similaires ouais mais là GM c'est quand même assez impressionnant d'ailleurs GM en a deux mais celui de Ford est quand même très impressionnant j'ai vu tu allais là pour conduire la camionnette Super Duty mais en même temps tu as aperçu du coin de l'oeil des choses franchement intéressantes ben le futur navigator ben l'Everest c'est fun à voir Ford Everest qui est en fait une base de Ford Ranger mais qui est un peu l'équivalent chez Ford d'un Nissan Xterra peut-être on peut-tu parler comme ça sur châssis autonome c'est costaud c'est un vrai 4x4 tu sais est-ce qu'un Everest et un Bronco seraient trop proches dans un même catalogue peut-être Ford probablement oui Ford probablement parce que le nom est Ford probablement j'ai aussi vu des Mustangs qu'on testait pour des exercices de drift et de dérapage contrôlés ça j'ai pas d'image de ça comme telle sauf des voitures à l'arrêt autrement dit des versions camouflées du futur navigator qui sera une évolution du modèle qu'on connait en ce moment quelques trucs comme ça mais évidemment c'était surtout les camions Super Duty et il y a un mot d'ordre pour le Super Duty best in class oui on est fier d'être numéro 1 dans tout avec ce camion là là évidemment je n'ai pas tous les chiffres sous la main c'est impossible à mémoriser mais peu importe le moteur on est plus fort que la compétition dans le cas des moteurs diesel par exemple le 7.3 litres Power Stroke régulier est plus puissant que le Cummins et que le moteur du Ramax de GM et de Ram et en plus on vient de lancer une version au rendement qui fait 485 chevaux je pense et 1200 livres de couple c'est drôle parce que tu irais la semaine prochaine dans un événement de GM ou dans un événement avec Ram et on te dirait nous on est meilleurs là on est premier là on fait si de mieux c'est ça c'est toujours c'est toujours particulier c'est toujours particulier mais en même temps je ne sais pas rien on a pas de boulet qui regarde salut salut c'est toujours particulier mais en même temps tu sais le moteur qu'on a en ce moment le moteur diesel régulier le Power Stroke régulier fait quand même 1050 livres de couple à quel point c'est pas assez pour que t'es le besoin d'en développer un qui fait 1200 livres de couple tu sais puis c'est la même chose avec le moteur 6.8 litres à essence qui est déjà très 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 qui est plus puissant que le moteur à essence du GM et du Ram parce que le Ram c'est le moteur 6.4MI alors le 6.8 à essence chez Ford est plus puissant mais on offre aussi un 7.3 litres oui monsieur tu sais alors là je suis persuadé moi que l'acheteur moyen d'un Super Duty à gaz va toujours choisir le 7.3 parce qu'on le sait dans le monde du HD les gens veulent avoir un 12 pour tuer une mouche puis on vend toujours la plus grosse machine quelle est la pertinence du plus petit moteur V8 bien en fait ce que j'aime c'est que cette année on a augmenté sa puissance son couple il se rapproche dangereusement du 7.3 litres mais moi j'ai plus bon j'ai conduit le 7.3 litres à essence j'ai conduit le diesel rendement régulier avec remorquage écoute j'ai remorqué 28 000 livres avec le 7.3 litres au rendement c'était une remorque chargée c'était quoi c'était une remorque chargée avec des masses dessus vraiment alors c'était pas une remorque fermée en fait c'était une remorque fermée dans le cas du diesel régulier que j'ai conduit qui elle pesait 22 500 livres avec le gooseneck mais le camion est tellement solide sans blague ils l'ont j'ai pas le choix d'admettre que le moteur travaille exceptionnellement bien la transmission aussi tu sais tu sens que c'est solide 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 que c'est capable de faire à peu près n'importe quoi là on a annoncé des capacités de charge ça c'est capacité de charge dans la caisse à un maximum de 8 000 livres c'est énorme tu sais quand tu dis que la capacité de charge d'un super duty est plus grande que la capacité de remorquage d'un colorado c'est quelque chose bon évidemment c'est une version roue double cabine simple mais on se rapproche pas loin de ça avec un cabine multi place ou un super crew ou peu importe mais 8 000 livres et jusqu'à 40 000 livres de capacité de remorquage avec une remorque à sellette sur un F450 Super Duty c'est complètement on les voit des fois tirer 4-5 autour oui oui puis je veux dire souvent le moteur de prédilection pour des grosses ramorques comme ça ça va être le Cummins chez Ram le Cummins est très apprécié pour ça parce que GM dans le Duramax c'est pour du travail j'ai envie de te dire peut-être un peu plus léger un moteur qui va super bien bon le Cummins son gros défaut c'est que tu t'entends pas parler alors que le Power Stroke bon Ford a insonorisé sa cabine à un niveau où j'ai jamais vu ça pour un diesel d'abord si tu prends pas une suspension FX4 ou hors route pour un camion HD c'est exceptionnel même un F350 à l'âge te donne une conduite qui est vraiment remarquable ça j'ai jamais vu ça dans un camion HD honnêtement c'est vraiment quelque chose puis quand tu charges en arrière évidemment Ford a bien sûr annoncé tout ça mais on a développé un paquet de technologies imagine toi via ton écran tu peux aller arrimer automatiquement ton camion il va le faire lui-même il va s'aligner comme en dessous de 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 la tonne de ton bras de remorque en dessous de ton bras de remorque dans le fond tu vas avoir ta remorque alors exactement comme un stationnement automatique en parallèle il va aller se placer lui il va se placer puis tu as juste à descendre ça puis c'est fini wow mieux que ça si tu as une remorque en arrière fermée vas-tu aller connecter aussi les lumières puis non non tout seul mais une fois que ça une fois que ça va être branché oui dans l'écran oui il va t'aviser que l'ensemble des lumières sont fonctionnelles wow puis en arrière non il va t'aviser qu'il y a une lumière c'est ça bon mais il va t'aviser que ça marche ou que ça marche pas puis ce qui est cool c'est que tu vas même avoir un système de mesure qui va être capable de te dire si par exemple la charge si tu as trop de charge dans la caisse tu vas avoir une indication dans l'écran il va aussi avoir des clignotants qui vont être quand tu vas charger dans la caisse il y a un clignotant qui va évoluer dans les feux arrière et si tu dépasses la charge là ça va flasher dans le fond la lumière va monter comme ça stratégiquement jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau puis là ça flashe ça veut dire que tu dépasses la capacité de charge je vous rassure tout de suite à partir du moment où le camion est en marche ces lumières-là sont plus fonctionnelles ce qui fait que si vous roulez avec 8200 livres dans la caisse la police n'arrêtera pas non mais c'est pas les clignoteurs réguliers c'est vraiment des petites iodes qui sont placées au centre puis c'est vraiment placé pour ça et ça ça te permet aussi ça va aussi être en fonction c'est des petits détails qui sont quand même qui peuvent être pratiques oui mais tu sais je vais te donner un exemple tu prends une plateforme tu vas embarquer une voiture sur la plateforme ces lumières-là que tu vas voir en embarquant ta voiture sur la plateforme vont t'indiquer la parfaite répartition des masses sur ta remorque pour que le rendement soit optimal quand tu vas arriver à un certain niveau il va te l'indiquer via les feux en arrière tu vas aussi le voir dans la planche de bord tu vas être capable de répartir ta charge sur une remorque ouverte ou fermée puis tu vois tout ça puis l'affaire la plus impressionnante même chose si tu transportes de la machinerie par exemple oui oui en fait c'est l'exemple qu'on nous a pris il y avait un gros tracteur qui pesait quelque chose comme 14 000 livres on a mis ça sur la plateforme quand il s'est placé automatiquement toc là c'est beau c'est parfaitement équilibré puis tu le vois est-ce qu'il chaîne lui tout seul non il ne fait pas ça non c'est dommage puis tu peux aussi programmer dans l'écran le poids de ta remorque oui la longueur la longueur la longueur en fait oui c'est ça on pouvait déjà faire ça oui mais là c'est parce que ça te permet l'ordinateur va s'adapter oui au poids de la remorque pour t'indiquer la bonne autonomie restante parce qu'évidemment un camion qui remorque 15 000 000 livres 25 000 livres ça fait 30 litres au 100 fait que là l'autonomie allège puis l'autonomie avec une remorque comme ça c'est pas la même chose alors il va t'indiquer tu peux avoir en mémoire plusieurs remorques aussi exactement mais l'affaire que j'ai trouvé le plus cool c'est que si t'as une remorque fermée tu vois rien en arrière puis tu vas lire même si t'as une remorque avec un bateau par exemple tu veux descendre ça à l'eau ok tu vois rien ben tu vois rien tu vois rien puis t'es pas bon mettons là pour reculer puis placer ton bateau puis tout ça puis t'es le genre qui se reprend 20 fois là bon ben tu vas dire à ton ordinateur parfait j'envoie ça là tu pèses sur un bouton tu le maintiens puis attends là le camion recule de lui-même fait toutes les manoeuvres comment il peut savoir est où est où la descente à l'eau parce que tu vas avoir mis des capteurs sur ton tu vas avoir mis des capteurs sur ta remorque lui va s'aligner exactement au centre en fonction de tout ça puis toi tout ce que t'as à faire c'est contrôler les gaz le reste ça se fait tout seul fait que tu vois le volant tu vois le volant constamment se placer c'est vraiment fantastique là oui mais comment il sait que c'est là qu'il doit aller ben parce qu'il y a des murets je veux dire il y a un tracé là qui est fait toi toi tu vas contrôler tu vas contrôler en fonction il y a une molette ici oui ok fait que toi tu tiens le bouton ok oui puis si tu as un tracé qui est serré oui ben lui il va suivre le tracé qui est serré puis qui est logique s'il y a un muret d'un côté s'il y a un obstacle de l'autre bord si c'est une aire ouverte mettons ben si c'est une aire ouverte tu sais je sais pas moi tu dois te reculer devant 10 portes de garage pis il y a rien devant les 10 comment il sait où se reculer parce que tu lui as pointé exactement à l'endroit où tu voulais aller tu identifies tu identifies le point où tu veux te rendre pis lui va te la placer exactement pis tout se fait tout seul tu sais bref la conclusion c'est idiot proof ben la conclusion de ce que j'ai fait c'est qu'à peu près n'importe qui est capable de conduire un super duty avec une remorque en arrière aujourd'hui en utilisant toute cette technologie bon évidemment il peut y avoir certaines contraintes mais c'est quand même un camion on a mis des technologies un peu partout c'est la chose qui m'a fait un peu rire c'est que pendant des années on a essayé d'inventer des marches-pieds pis là pis là ce qu'on a fait c'est qu'on a carrément pris l'idée de GM on a mis deux marches dans le coin des pare-chocs avec une poignée sur le dessus de la caisse pis ça on s'en est pas vanté c'est très efficace ça marche ok tu sais oui parce que le haillon qui se déplie en 28 moi je suis pas un adepte de ça c'est moyennement pratique non exactement mais les marches dans le coin des pare-chocs bon pis là nouvel écran 12 pouces en dedans tu peux tout configurer l'échelle de prix parce que t'as des versions t'sais sans caisse à l'arrière cabine simple blanc roue d'acier en fait ce que j'ai trouvé cool c'est qu'ils nous ont fait conduire une version Excel F-250 Excel plein vinyle en dedans mais off-road package fait que ça c'est nouveau pour cette année fait que quelqu'un qui veut aller dans le bois qui veut un camion de travail HD c'est la machine t'sais pis honnêtement ça se débrouille il y a du 33 pouces de pneu une suspension rehaussée il y a des skid plates il y a tout ce que tu veux sinon ben tu t'en vas dans un tremor mais là évidemment t'es complètement ailleurs ou tu prends un ensemble FX4 sur plusieurs modèles mais c'est une sacrée machine vraiment mais c'est ça les prix ça part à 60 000 mais un F-250 à 60 000 je n'ai jamais vu pis ça monte jusqu'à à peu près 129 000 sans option un F-450 roue double cabine super crew boîte longue avec moteur diesel au rendement c'est 129 000 pis là tu rajoutes des options mais bonne chance pour en avoir ça c'est l'autre truc on peut en parler autant qu'on veut c'est deux ans d'attente un camion comme ça au Canada ça conserve bien sa valeur mais tu risques d'avoir peut-être un peu plus de facilité à mettre la main sur un gaz qu'un diesel il y a moins de demandes c'était pas trop capricieux sur les options aussi mais en même temps plus il y a d'options plus le camion est cher plus c'est rentable donc Ford on le sait au Canada on aime pas trop ça vendre de véhicules de ce temps là c'est pas payant c'est pour ça qu'on en manque notre ami Jean-Sébastien ça a pris pratiquement deux ans avec son Super Duty ça n'a aucun sens c'est une camionnette de travail tu demandes pas la plus récente technologie d'un véhicule rare et convoité tu veux juste une camionnette pour tirer ta remorque exact alors tu sais à suivre c'est mais bref ça arrive sur le marché on pourra l'essayer ici au Québec dans les prochaines semaines pour faire un compte rendu parce que là c'était évidemment express de les comparer avec les autres aussi mais là c'était évidemment express on a monté des pentes à 18 degrés de dénivellation avec 28 000 livres en arrière c'est comme si de rien n'était non ça travaillait à 28 degrés d'inclinaison 28 ou 18 ? 18 degrés d'inclinaison excuse-moi 28 ça commence à être pas ouais ouais mais 18 là tu travailles le camion est capable de le faire il n'y a pas de problème mais tu vois que ça travaille écoute c'est 28 000 livres c'est du stock c'était quelque chose mais Proving Ground est vraiment fascinant puis j'ai en tout cas évidemment ce qui m'a fait rire aussi c'est qu'il y avait quelques camions qui étaient là il y avait des Ford Edge de l'année ouais ça a-tu vieilli à ton goût ça je ne comprends pas on est encore ça avec le gros écran juché un peu comme un Mustang Mach-E mais dans un véhicule qui n'a plus qui n'a plus ça résonne je ne comprends pas qu'on conserve ça ben Nissan a encore le Murano oui oui tout le monde étire ces véhicules-là mais bon en même temps on n'est pas pour les renouveler non 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 ben en fait pas dans cette forme-là on les étire puis on attend c'est ça puis j'ajouterais que tu sais bon évidemment on a fait beaucoup de retouches esthétiques on amène un paquet de versions il y a toujours moins de chrome qu'avant parce qu'il me semble que mais ça dépend du modèle ouais tu sais ça dépend du modèle c'est toujours des King Ranch là fardés de chrome partout mais tu sais je me suis assis dans un King Ranch justement ouais c'est magnifique en dedans la qualité de finition moins qu'avant tu sais avant c'était vraiment kitsch un peu comme un Laramie Longhorn c'est très cowboy ça fait très bas tes chapeaux de cowboy c'est un peu quétant ben moi je t'avoue que j'aime bien ça puis tu as le platinone qui est super beau ben je m'assume ok je m'assume mais non non moi j'aime beaucoup puis je te dirais que la qualité de finition le confort l'ergonomie les sièges les sièges de Ford c'est les meilleurs c'est plus confortable qu'un GM c'est plus confortable qu'un Ram position de conduite aménagement siège tout ça puis c'est la cabine la plus insonorisée tu sais les autres font un bon boulot maintenant les moteurs sont moins bruyants qu'ils l'ont déjà été de un puis de deux les cabines sont bien insonorisées ben tu sais puis il veut dire heureusement on a amélioré la fiabilité des moteurs parce qu'ils foutent une époque les turbos c'était pas simple non puis les moteurs à essence c'est une époque où c'était pas les 5 points claques c'était ça c'était pas évident non c'est ça fait que là on a pas mal réglé on a pas mal réglé ça c'est des sacrés machins tu sais on peut reprocher ben des affaires à Ford oui mais pour des camionnettes ils savent ce qu'ils font là dedans oui puis là ils nous ont montré des 5.50 6.50 des déneigeuses des des véhicules de fonction de toutes sortes il y avait de la machinerie là-bas puis le monde tripe tu vois je me dis autant les gars sont heureux de travailler là-dessus autant quand ils ont vu débarquer l'éco-sport ils ont fait êtes-vous sérieux oui oui imagine l'équipe quand ils ont dit vous 5 là vous allez être délégués pour faire la planification de produits du éco-sport pour l'Amérique du Nord de corps bon c'est le fun la porte aussi le côté ah non c'est ça trois cylindres ils en ont oublié trois autres c'est ça c'est ça bon c'est un peu passionnant aussi ouais je voulais juste glisser un mot parlant de trois cylindres oui parlant de trois cylindres je voulais juste glisser un mot sur le fait que en 2016 j'avais pris une photo puis tu sais ton iPhone te ramène tout le temps des souvenirs il y a plusieurs années puis en 2016 j'avais pris j'avais pris une photo de d'une Mitsubishi Mirage flambant neuve dans la cour des concessionnaires qui était mauve là lila lila bref vous en avez vu une belle couleur en tout cas il y avait des gros autocollants sur la voiture véhicule neuf 7 998 dollars c'était une 2015 invendue de base manuelle pas d'air climatisé vite manuelle alors 7 998 flambant neuve en 2016 ça c'était sous le PDSF oui parce que le PDSF c'était 9 998 ouais il y avait 2000$ de rabais il y avait 20% de rabais 20% de rabais mais pour un modèle dont la date de mise il y avait 20% de rabais mais en plus il fallait faire la promotion de ce rabais là avec des pour la sortie énormes oui ça a fini par se vendre mais il a fallu faire un effort ouais c'est spectaculaire quand même et 7 998 dollars tu sais on voyait pas de véhicule neuf à ce prix là depuis plus de 15 ans ben non tu sais une géométro dans le temps coûtait quoi à ça à peu près 92 là c'est à peu près ça 90 là tu sais c'était ça mais là en 2016 on te vend on spécifie mais fort probablement que la date de mise en service avait été démarrée c'est pas grave tu as tout la garantie mais oui c'est ça en plus mais bref mais là ce que j'ai trouvé drôle c'est que aujourd'hui le Mirage 2016 se vend combien c'est 15 et 16 000 se vend le double ouais mais climatisé ouais ouais climatisé puis elle a des vides électriques en avant ouais ouais mais une Mirage de cette année là tu sais une Mirage 2016 c'est quoi sa valeur sur le marché en ce moment aujourd'hui j'ai envie de te dire quoi 7 000 8 000 ça a pas perdu 8 000 qui aurait dit que t'achetais une Mirage lila incapable d'être vendue neuve mais que 8 ans plus tard c'est ça 7 ans plus tard 8 ans plus tard ça allait pas perdre un rond oui mais les petites voitures c'est fascinant les petites voitures disparaissent toutes et c'est pas vrai qu'il n'y a plus de besoin tu sais regarde c'est pas vrai ils n'iront pas livrer ton poulet dans un dans un Rav 4 à 40 000 piastres là non ben écoute j'ai vu des j'ai vu c'est dessus l'autopart pour loin d'ici ils ont acheté des Corolla hatchback c'est toujours bien c'est une voiture de livraison à 32 000 tu sais t'as peu mais elle va conserver sa valeur ben peut-être pas un véhicule de livraison c'est brassé puis ça a du minage mais non c'est vraiment quelque chose tu as pu ton filtre à l'huile tu vas le payer cher ouais c'est ça non mais aujourd'hui t'achètes des kicks t'achètes des kicks comme véhicule de livraison des venue ben non ben non notre ami André Gamelin en plus lui il est anti-transmission CVT c'est un magasin de pièces il sait que ça t'offre pas comme une transmission traditionnelle ben qui achète quoi lui ben là il achète des Yaris usagés qui payent 18 000 piastres puis qui ont 4 ans 19 000 piastres puis qui ont 4 ans tu sais il achète les derniers accents qui ont eu des transmissions automatiques traditionnelles avant de tomber avec des IVT tu sais il essaie le plus possible mais c'est ça c'est pas évident ça s'en vient très difficile puis j'ai pas compris pourquoi il avait pas acheté une Micra parce que pour vrai c'est des petites voitures indestructibles automatiques 4 vitesses puis ça c'était c'était tough pour la livraison mais bref c'est pas donné ça non plus dans l'occasion une Micra non mais c'est moins cher qu'une Yaris par exemple oui c'est moins cher qu'une Yaris puis tu sais j'ai écrit un texte on en a parlé un peu la semaine passée mais j'avais écrit un texte sur le fait que si une Yaris de 4-5 ans avec 80 000 kilomètres se vend 18-20 000 piastres bien est-ce qu'on serait prêt à payer 28-30 000 pour une neuve le consommateur peut-être mais le manufacturier non c'est ça le problème tu sais Toyota Canada sont pas intéressés à vendre une Yaris 30 000 dollars au Québec seulement bien pas au Québec seulement effectivement on a de la misère avec les commentaires ouais c'est ça mais mais c'est ça pareil c'est au Québec seulement bien c'est au Québec en Colombie-Britannique c'est un brède à 30 000 piastres t'en vendras pas ailleurs Québec-Colombie-Britannique surtout je pense que ça serait ça en Amérique du Nord je te parle tu sais bien en Amérique du Nord tu sais c'est sûr qu'une Yaris aux États-Unis il n'y a pas de marché il n'y a pas de marché mais je veux dire moi je me dis s'ils sont capables d'importer une Toyota 86 GR 86 du Japon qui amène ici qui vendent quoi 35 000 alors que cette Toyota-là est vendue 55 000 elle est vendue quoi 42 500 euros en France puis ils nous la vendent 35 000 Canadiens ouais fait que s'ils sont capables de nous amener ça ici puis de vendre 1200 1400 unités d'une année ils sont toujours bien capables de nous amener une Yaris hybride de France qui vont nous vendre 28-30 000 oui et qui vont vendre en plus grand volume c'est compliqué parce qu'en France c'est comme c'est comme ici on veut vendre des véhicules faits là-bas t'sais t'es pénalisé pour les véhicules faits à l'extérieur oui mais la Toyota est faite au Japon oui je le sais c'est pour ça que la GR 86 est très pénalisée là-bas ben oui puis un RAV4 Prime en France est en voie partout ça se vend l'équivalent de 75 000 Canadiens c'est beaucoup de sous t'sais c'est fou raide t'aimes-tu mieux vendre un RAV4 Prime en France à 75 000 Canadiens ou le vendre ici ben c'est ça pourquoi tu penses qu'on n'en a pas ben l'argent ne vaut rien mais en même temps une Yaris hybride comme je t'ai dit t'sais là-bas ils vendent ça j'ai fait le calcul une Yaris en dollars canadiens vendue là-bas ça joue entre 23 000 et 36 000 dollars convertis en dollars canadiens mais le 23 000 c'est un modèle 3 cylindres qui n'aura pas de succès qu'on n'aura pas t'sais mais ils font une version à moteur 4 cylindres qui elle part à 28 puis l'hybride part à 31 ça fait pas même plus que 30 000 canadiens non non 28 canadiens ah 28 canadiens ouais 28 canadiens c'est à peu près 21 000 euros quelque chose de même 20 000 euros puis l'hybride part à l'hybride part à 30 32 33 000 canadiens là-bas si tu convertis en même temps ils seraient capables de s'ajuster un peu à la baisse pour nous les vendre chez nous comme ils ont fait avec des GR86 fait que je me dis que tu sais ouais puis il y aurait plus de volume qu'une GR86 puis que tu sais certains autres modèles il serait tout seul tu sais une Prius il serait tout seul il reste plus rien il reste plus rien bien la Rio a sauté bien voilà et ça nous amène ça nous amène sur ce sujet-là ouais on nous avait dit un peu à mot couvert là qu'on allait pouvoir livrer des Rio 2023 jusqu'en fin d'année jusqu'en milieu d'année 2024 avec un peu d'espoir puis on allait amener des stocks au Québec puis là bien la vérité c'est qu'on ne peut pas en commander en fait en fait la vérité c'est que tu sais j'ai posé des questions à plusieurs personnes chez Kia Canada tout le monde ah moi il n'y a rien qui nous indique qu'elle ne revient pas non mais il n'y a rien qui nous indique mais tu sais le catalogue garde rendu à ce temps-ci de l'année s'il n'y a pas de 2024 il y a quelque chose qui se passe là fait que là j'ai simplement posé la question à un constitutionnaire puis lui ben oui ça fait des mois qu'on sait que ça ne revient pas c'est fini fait que tu sais c'était écrit dans le ciel que ça allait sauter ils ont rafraîchi très 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 grossièrement le Seltos c'est ça qu'ils veulent vendre c'est tout c'est ça puis il est forté c'est pas mal plus cher un Seltos oui puis tant qu'à moi je ne veux pas dire que c'est moins convaincant c'est un produit correct mais ça en prend des petites autos tu sais un Seltos au centre-ville pour quelqu'un qui habite sur le plateau tu comprends-tu des petites voitures à un moment donné il va falloir qu'on comprenne que la pollution est aussi par l'espace puis qu'il y a des besoins pour des petites voitures parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'espace ça là c'est un élément important dans l'Amérique du Nord on oublie ça on a conduit le Chevrolet Trax 2024 aujourd'hui toi puis moi c'est gros c'est trop gros c'est beaucoup plus long qu'un venue puis qu'une sole puis tout ça ça se compare à ça mais tu sais avec des roues de 19 pouces un empattement qui ne finit plus ça ne vire pas ça ne tourne pas mais non tu sais le Trailblazer il est plus petit c'est drôle pareil oui fait que c'est donné on parle de l'Amérique du Nord au complet mais tu sais à New York je ne voudrais pas d'un gros bateau puis à Boston non plus puis à Los Angeles en même temps à New York tu veux un gros char parce que ça frappe là tu vois oui puis tu sais à Vancouver c'est pareil à Toronto tu en veux-tu un dans la ville de Toronto tu veux-tu un gros char non c'est ça non c'est ça mais tout le monde les élimite fait que tu sais il va rester quoi la Mirage en 2024 il me semble qu'on va éliminer le modèle de base manuelle il va y avoir que des CVT la Versa puis il va rester la Versa qu'on ne voit jamais bien parce que Nissan en fait pas la promotion c'est ça c'est ça là on l'a rafraîchi en plus cette année un peu des petits facelifts Black Edition tu sais wow Midnight Midnight Nissan mais tu sais une édition spéciale chez Nissan c'est ok on va changer les cresses silver en cresses noires on appelle ça l'adrénalynologie oui c'est-tu mauvais ce pub là on peut-tu on peut l'utiliser quand Karine Vanass nous explique comment la demoiselle quand Karine Vanass nous explique comment la demoiselle va vivre un moment d'adrénaline très fort parce que son véhicule va se stationner en parallèle de lui-même c'est pas ma définition de l'adrénaline ça te donne ça m'avait parlé du sentiment au volant d'une Z ça c'est de l'adrénaline non non c'est comment stationner un cachcaille ou je sais pas quoi ou un rogue déjà qu'il y a pas beaucoup d'adrénaline au volant d'un rogue avec un 3 cylindres as-tu vu des chiffres de vente de ça non j'ai pas ça plante de 40% par rapport à il y a 2 ans pis tu sais fait que la clientèle est pas si épaisse non non un moment donné t'embarques là-dedans tu pars avec ça pis je parlais à notre collègue de RPM Samuel la semaine passée pis il dit on l'a fait le test on a fait le 0-100 avec les deux pis il dit c'est vrai que le 3 cylindres est un peu plus rapide que le 4 cylindres t'as envie de te jeter en bas mais c'est ça c'est que tu pognes des acouphènes pis non non ça a aucun bon sens pis ça boit pas moins ça consomme pas moins pis t'as un moteur turbo t'as un moteur qui vibre c'est rough sur les supports de moteur c'était le 2.5 qu'on avait dans un rogue ça marche ça marche ça buvait pas on a pas eu de problème ça buvait pas c'était correct tout allait bien non c'est ça le problème qu'on a eu c'est la transmission ça on l'a pas changé mais le moteur lui qui est efficace lui on l'a changé la grande réussite d'un QX50 pis on a dit on va le prendre pis on va en couper un au passage et voilà QX55 ding ding oh oui c'est tout un succès jamais tu voulais nous parler d'une chronique mais en fait c'est notre ami Bertrand Godin qui a partagé ça sur Facebook parce que c'est un peu passé sous le radar je l'ai lu vite vite en diagonale et c'est une collègue du journal de Montréal qui a fait essentiellement de la F1 bashing mais de manière qu'on pourrait dire peut-être maladroite ou de manière mal informée certainement parce que grosso modo on dit que la F1 ça n'a plus sa place pourquoi ? parce que c'est le lieu de l'exploitation et à aucun moment il faut faire le lien beaucoup de gens vont associer ça au journalisme c'est une chronique c'est une chronique purement d'opinion comme d'autres gens il n'y a pas de recherche là-dedans il n'y a aucune référence à une donnée à une étude à une recherche à quoi que ce soit c'est que du je pense que mon observation est la suivante et ça s'arrête là et c'est vraiment de la F1 bashing j'avais l'impression de quelqu'un qui a été coincé dans un bouchon de circulation à cause de la F1 et qui a vécu de la frustration oh mon dieu moi tu vois l'impression que j'ai eu c'est que c'est une fille qui prend le métro et qui va chercher de la luzerne avec ses sandales en bambou d'ailleurs elle parlait des moutons du parc Maisonneur c'est sûr qu'on ne fera pas rayonner une métropole à l'international avec j'ai le droit de le dire des calices de moutons là tiens on s'entend-tu là et des pistes cyclables et des Bixi qu'on transporte avec des PECA de trois quarts de tonne qui polluent plus que tous les chars que tu prendrais si tu n'utilisais pas les Bixi tu sais à un moment donné non seulement ils sont rendus avec des GM trois quarts de tonne mais j'ai vu des des ProMaster Cutaway ah oui un autre véhicule compact là pratique en fait pour transporter plus de Bixi bref mais de la F1 bashing c'était pour moi une belle représentation je parle d'un sujet que je ne connais pas je ne connais absolument rien cette personne-là ne s'est pas rendue à la piste ne s'est pas déplacée sur Crescent ou sur Peel voir la quantité de touristes puis je le sais qu'à Montréal on en a plein d'événements on a le festival juste pour rire de jazz tout ce que tu veux mais on n'a jamais autant de touristes et de retombées qu'avec le Grand Prix pour le fun là tu aurais dû téléphoner prendre le téléphone et tenter de réserver dans un hôtel juste pour une nuit ou trouver un restaurant avec une table pour quatre dans la grande région de Montréal en fin de semaine dernière c'était carrément impossible impossible et ça on l'écarte complètement ah oui complètement et les pilotes vont le dire parce que là on est tiens on a été quelques années la seule ville en Amérique du Nord à avoir un Grand Prix mais là il y en a à Miami il y en a à Las Vegas les touristes le disent aussi parce qu'il y en a il y a des gens qui ont des beaux passe-temps dans la vie de suivre le cercle de la F1 les pilotes l'ont dit eux-mêmes Miami et Las Vegas c'est correct mais la passion puis la beauté de la ville c'est pas comme à Montréal non non il y a un petit quelque chose il y a un petit quelque chose d'historique à Montréal on a eu des passés un beau passé avec des pilotes québécois il y a quelque chose qui se passe à Montréal il y a un niveau de passion puis aux États-Unis ça fait pas partie de la culture de la F1 non mais on le développe et on le développe très très fort parce que c'est en même temps il y a un bassin puis il y a une possibilité c'est sûr alors j'ai trouvé ça plate et complètement gratuit d'aller descendre la F1 alors qu'il n'y a pas eu d'incident il ne s'est rien passé ça n'a pas été une catastrophe il ne s'est rien passé de mal il n'y a pas eu plus ou moins de plaintes il n'y a rien eu de négatif cette année absolument rien puis on est allé planter sur cette belle réussite là de faire rayonner une métropole parce que non Montréal c'est pas un village agricole c'est une métropole c'est une ville et ça prend des événements comme ça pour rayonner à l'international c'est pas juste une juxtaposition de petits quartiers uniques non et j'ajouterais qu'à ceux qui viennent bâcher sur le fait qu'il y a 40 voitures à essence qui roulent à 80 litres au 100 pendant 3 heures pendant ce temps-là il y a quoi il y a 30 35 40 000 autos qui ne circulent pas sur les routes du Québec pour aller chez Costco ou faire d'autres choses parce que les gens parce que les gens on s'en prend à l'infant parce qu'il y a 20 voitures en piste puis on vire fou on vire fou avec ça premièrement elles sont beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique qu'il y a 15 ans premièrement puis pourquoi on parle pas du football pourquoi on parle pas des Canadiens de Montréal qui au 2 jours prennent l'avion partout à travers l'Amérique du Nord c'est polluant aussi puis je m'excuse mais c'est pas des enfants de coeur les joueurs des Canadiens ils vont dans des 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 feuilleuses on parle de la sexualisation de la F1 ben oui c'est ça quand même mais regarde il y en a-tu plus il y en a-tu moins il y en aura après il y en avait avant mais il y a énormément de sous pendant le Grand Prix il y a énormément de sous c'est sûr tout attire l'argent mais en même temps non non écoute c'est un événement je pense que c'est un événement beaucoup trop payant pour les retombées économiques de la ville pour qu'on puisse l'éliminer parce que c'est sûr que la mairesse de salissage chaque année alors qu'il y a plusieurs autres industries tout aussi sales oui mais l'automobile est sale l'automobile est sale on veut l'éliminer on veut des vélos ça c'est beau oui on veut des vélos dans une ville où il y a un hiver 5 mois par année on veut des vélos oui mais tu peux mettre des gares écoute on a sorti la formule électrique de la ville parce que ça intéressait personne ok mais tu sais si ça avait été autre chose que de l'automobile on ne l'aurait pas sorti ben non c'est ça rendu là c'est pas une question c'est même pas une question environnementale c'est la cible c'est l'automobile tu sais c'est vraiment ça on n'en veut plus d'autos on n'en veut plus d'autos tu sais on s'attaque jamais la preuve c'est qu'on a on a une course une fois par année à la piste puis c'est tout c'est zéro 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 rentabilisé comme endroit alors qu'on pourrait je te parle pas d'avoir des courses chaque fin de semaine mais on pourrait recevoir d'autres types de courses pour profiter de ces installations-là parce qu'on est choyé ah pis tu sais j'ai pas vu qu'elles étaient tu sais c'était quoi le cadre des courses de soutien cette année ben ça faisait pitié c'est de plus en plus c'est de plus en plus triste parce que ça coûte extrêmement cher cette année c'était très simple 1600 Challenge Ferrari puis Challenge Ferrari là je suis vraiment étonné que ça soit revenu parce que moi je me souviens d'être allé au Grand Prix il y a quoi ben juste avant la pandémie puis écoute Challenge Ferrari non non mais attends ils ont 45 minutes de piste Challenge Ferrari débute il y a un accident au troisième tour il y avait mis il y avait mis sur la piste cette année-là des remorques du CAA Québec et j'ai rien contre le CAA Québec puis j'ai rien contre le CAA Québec c'est un peu différent c'est pas la même chose ça fait que ça a été extrêmement long ce qui fait que en tout et partout en 45 minutes ils ont fait 6 tours de piste les gars ont payé combien 100 000 125 000 par voiture pour être présente là c'est extrêmement 6 tours c'est épouvantable mais ça a été bon en même temps moi je ne suis pas la F1 je ne suis pas un adepte de F1 parce que moi j'aime les courses où il y a de la compétition que j'ai toujours trouvé qu'en F1 c'est pas mal plus ça dépend des saisons je pense mais là il n'y en a pas bien bien avant le début on savait que s'il n'y avait pas un accrochage on savait très bien que celui qui partait premier allait finir premier aussi enfin bref mais je pense que c'est là pour rester quand même parce que les retombées économiques sont toutes là mais il ne faudrait pas que c'est fatiguant là finissent par écoeurer les organisateurs au point où ils se disent écoute vous autres ma gang de woke je m'en vais c'est un peu ça c'est un peu ça je me rappelle moi de Paul Arcand il y a quelques années qu'il avait réagi à des commentaires comme ça parce que ça revient à chaque année puis il avait dit on ne va toujours pas être pour aller faire un pique-nique dans l'herbe au Mont-Royal puis là l'autre nous parle de moutons au parc Maisonneuve on n'est pas très loin du pique-nique sur le Mont-Royal c'est quelque chose ah les fameux moutons on ira les voir ensemble d'ailleurs les moutons oui ça va être belle fun oh palais d'accord n'est-ce pas bon usine en Ontario écoute j'ai trouvé ça drôle parce que je regardais un peu ce qui s'est passé dans les derniers mois oui on a donné 13 milliards de dollars en subvention à Volkswagen pour qu'on aille bâtir une usine à Saint-Thomas oui là où on fabriquait il y a une dizaine d'années les Grand-Grand-Victoria oui Grand-Marquis Lincoln Town Car il y a une usine de Ford qui est demeurée là pour la fabrication de moteurs un peu plus longtemps est-ce que ça a été difficile pour la municipalité de perdre un employeur comme Ford comme Ford absolument est-ce qu'il y avait un lien avec l'emplacement de Saint-Thomas par rapport au fait qu'on savait qu'il y avait des gens qui étaient entre guillemets qualifiés là-bas pour travailler sur des chaînes de montage je ne sais pas mais bref on amène une usine de fabrication de batteries chez de Volkswagen au Canada avec une subvention de 13 milliards de dollars de notre argent de notre argent pour une création d'emplois qui ne s'est jamais remboursée ça n'a pas d'allure mais ce qui est drôle c'est que Chrysler avant ça en mars 22 avait conclu une entente avec le gouvernement canadien qui octroyait 500 millions de dollars de subvention pour réaménager l'usine en fait pour la mise en place de l'usine de Windsor qui allait fabriquer aussi des futurs véhicules électriques c'était très nébuleux comme plan mais là avec les nouvelles règles qu'il y a aux Etats-Unis qui incitent les fabricants automobiles à rester aux Etats-Unis pour fabriquer particulièrement des véhicules électriques ou des composants de véhicules électriques bien là c'est venu changer la donne puis évidemment il n'y a pas besoin de te dire que Chrysler qui a eu une subvention de 500 millions quand ils ont vu ils sont un peu en tabarouette ben Stellantis écoute quand ils ont vu que Vox avait eu 13 milliards ils ont tout arrêté ça là puis qu'eux autres il y avait 500 millions ils ont fait wow minute nous autres on vu que vous matchiez ça puis avec raison et le problème c'est que Stellantis est déjà bien implanté au Canada donc il n'y a pas de conquête qui se fait de ce côté là mais Volkswagen n'a aucune présence au Canada alors là on accueille on accueille on accueille on accueille je pense qu'en même temps les constructeurs automobiles qui sont bien établis ici ben eux n'ont pas droit au même traitement alors que eux le désirent ce traitement là fait qu'il y a une forme il y a une inéquité quand même oui et non parce que ce qu'ils ne disent pas Chrysler puis moi je suis persuadé de ça c'est qu'on va arrêter de fabriquer la minivan oui on va prendre le staff qui est là puis ce qu'on voulait initialement c'est sauver leur job en les transférant probablement dans une usine de batterie c'est correct mais une usine de Chrysler Pacifica c'est différent d'une usine de batterie oui puis est-ce que ça va être là on a annoncé aussi as-tu remarqué ça parce que c'est à peu près dans le même moment que le Chrysler Airflow finalement ne serait pas ne serait pas fabriqué au Canada ou ne serait pas tout court ça n'existera pas moi j'ai pas mal le feeling que le plan c'était de le bâtir là il y a des chances puis là quand on a vu et là on a des techniques d'enverdissement au Canada puis bon ça paraît bien d'accueillir des véhicules des usines de véhicules électriques bien sûr mais en même temps que ce soit Volkswagen ou Chrysler si on veut enverdire le pays on ne devrait pas avoir de préférence comme ça et là on a définitivement décidé de séduire Volkswagen je ne sais pas par quel processus probablement que le gouvernement canadien s'est dit nous autres on a une entente déjà conclue on ne viendra pas dessus mais là pour avoir Volkswagen pour aller les conquérir on n'a pas le choix que de matcher l'offre des Américains qui était 10 milliards US on donnait 13 milliards bien oui parce qu'avec notre monade de singe ça fait 13 c'est ça et plus puis Vogue ça fait OK mais ce qui est drôle c'est que là tout récemment on a annoncé une usine au Québec à Bécancourt de GM associée avec Novco pour des composantes de batterie c'est ça on est loin d'une boat on n'assemblera pas des véhicules non on n'assemble pas des véhicules mais on assemble des composants nécessaires à la fabrication des batteries Ultium qui vont se retrouver dans des Hummer et des Silverado je ne comprends pas trop parce qu'il y a pénurie de main d'oeuvre en ce moment on va aller voler ces employés-là ailleurs tu sais quel est notre intérêt finalement c'est un beau geste politique je comprends tu vas juste aller chercher des employés d'autres industries de la région tu ne vas pas créer de la main d'oeuvre du jour au lendemain c'est quand même des emplois payants je comprends cela étant dit mais ces gens-là ne sont pas à la maison à attendre en ce moment ils travaillent déjà chez BRP ou je ne sais pas trop où en ce moment mais tu sais ce qui est drôle c'est que là on crée 200 quelques emplois oui donc ce n'est pas une usine gigantesque en plus premièrement mais on crée 200 quelques emplois pour 300 millions de dollars ok fais le calcul sur 10 ans c'est 150 000 dollars par emploi par année autrement dit leur salaire complet est subventionné leur salaire pendant 10 ans pendant 10 ans fait que tu sais mais en même temps le gouvernement a dit ils vont dépenser ce 150 000 là ici dans la province fait que tu sais au final ça revient oui mais en même temps le gouvernement a dit si vous ne restez pas 10 ans c'est pour une raison ou une autre vous décidez après 6 ans que c'est fini ben là l'argent revient c'est un prêt oui oui court après moi ben oui c'est ça on s'appelle ici pas loin on s'appelle ici pas loin les taxes pas payées puis tout regarde c'est drôle court après moi GM là sont partis d'ici fin 2002 ils n'ont pas payé de taxes pendant quoi 4 ans à Bois-Brient je ne me souviens pas puis tu sais c'est aggro comme territoire je ne me souviens plus des conditions bon en même temps je pense que GM en avait son troc des gens qui étaient tout le temps avec des piquats de grève sur le bord à un moment donné on s'est tanné puis on a fait elle regarde bye bye puis tu sais je trouve ça je trouve ça fascinant parce qu'il y a aussi de l'autre bord de l'autoroute il y a encore une usine qui s'appelle Packard on fabrique des camions Kenworth usine qui semble bien roulée qui a une bonne réputation mais as-tu remarqué que les piquats de grève il y en a pas mal moins là tu sais en même temps tu sais aujourd'hui là as-tu besoin d'un syndicat comme à une certaine époque tu sais ça va dépendre du milieu de travail ça va dépendre du milieu de travail quand l'état est ton employeur c'est sûr que c'est complexe là c'est un autre game mais Toyota Canada Toyota Canada en ce moment c'est ça Toyota Canada en ce moment dans les deux usines de Cambridge puis Woodstock emploie 9600 personnes pas de syndicat Honda emploie 4200 personnes à son usine leur horaire est-il inférieur à celui de GM ou Estelantis oui et de beaucoup mais ils ont un plan de pension ils ont des avantages sociaux qui sont incroyables mais leur salaire est inférieur oui c'est ça le salaire est inférieur oui le salaire est inférieur mais ça doit convenir si c'est comme ça le salaire est quand même bon je le sais mais ça convient quand même oui mais tu sais si tu gagnes plus d'argent puis tu passes ton temps à payer des cotisations à gauche à droite bon en tout cas c'est une question d'opinion rendue là mais moi je trouve que tu sais tu regardes les problèmes qu'il y a eu à l'usine de GM à Oshawa la fermeture de l'usine qu'il y a eu ici Oakville ça n'a pas été facile Brampton il y a eu des tu sais les syndicats se sont pleins à un moment donné là il arrive quoi avec l'usine de Brampton aussi là on arrête les Challenger Charger 300 31 décembre c'est terminé on va faire quoi avec ça là tu sais j'aime ça les gens du club Challenger qui disent ouais j'ai entendu une rumeur ils vont peut-être faire un Roadrunner mais non non ils ne peuvent plus tirer cette plateforme là s'ils décident de tirer la plage ils ont décidé que c'est fini c'est fini c'est fini mais c'est gigantesque cette usine là c'est gigantesque c'est pas juste la fabrication de la voiture c'est la fabrication des pièces toutes là c'est gros là alors tu sais il va se passer quelque chose avec ça c'est impossible que ça s'arrête de même le choc pour la pour la la région va être gigantesque il y a du monde qui travaille là-dedans tout à fait mais c'est ultra syndiqué tu sais c'est difficile d'imaginer que ça va fermer le jour au lendemain mais c'est sûr qu'il y a des plans puis on ne connait pas les détails de ces plans-là pour le moment mais c'est quand même encourageant de voir que malgré notre monnaie de singe comme tu dis oui monopolis oui ben écoute on s'intéresse encore au marché canadien pour ben oui tu payes pas ton terrain tu payes pas tes taxes on finance tes employés on subventionne tes employés pour les 10 prochaines années que tu payes un dollar canadien tu sais à un moment donné ok au Mexique il coûte moins cher mais on les accueille avec les bras très 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 grand ouvert en même temps de plus en plus le Canada est considéré comme le Mexique pour les États-Unis le gouvernement souhaite de plus en plus conserver la fabrication de véhicules aux États-Unis aussi pour les Américains par les Américains puis les clowns d'en haut puis les clowns d'en bas c'est très secondaire oui c'est ça qui est un peu plate bon les blogs en rafale les blogs en rafale rouleau suivant ça commence le 8 juillet TVA 11h30 il reste deux émissions du guide de l'auto dans les prochaines semaines M2 la semaine prochaine on termine la saison avec l'Ioniq 6 wow et après ça c'est le c'est rouleau suivant qui embarque pour 8 semaines alors soyez là voiture ancienne de Granby dernier week-end de juillet je vais y être tout le week-end je rappelle à tout le monde que si vous avez une voiture Woody vous rentrez sur le site gratuitement vous inscrivez la voiture d'avance vous rentrez sur le site gratuitement vous et une autre personne ainsi que la voiture vous faites juste m'envoyer votre nom je vous mets sur la liste c'est réglé on veut rassembler 20-25 voitures Woody le plus possible on aimerait bien ça on aimerait bien ça en tout cas ça va être belle fun évidemment qu'il y a l'encant on en aura 4-5 juste à nous deux mais on veut gonfler ça puis on vous encourage aussi pour Granby aller acheter vos billets d'avance sur le site aller réserver votre place ça facilite largement l'accès vous savez comment c'est achalandé quand on arrive là-bas de bonne heure le matin si vous avez déjà vos accès déjà vos billets c'est pas mal plus facile et je veux terminer en vous présentant une brochure cette semaine je suis tombé là-dessus tantôt la collection Ford de 1990 de Ford du Canada et on se rappelle qu'à l'époque tu avais des concessionnaires Ford et tu avais des concessionnaires Lincoln Mercury alors Tempo et Mustang 5 litres ensuite Taurus SHO Escort 1.9 SHO c'était pas la SHO que je préférais non la deuxième était plus belle oui absolument mais Thunderbird Supercharge c'était bien quand même oh la Festiva la Festiva avec des bandes décoratives légèrement voyantes qui faisait les publicités des Festiva avec les bandes décoratives oui on en a déjà parlé on faisait des il faisait des tests sur une chaîne de montage Martin Drinville Drinville j'avais son émission par-dessus le marché en tête alors là c'est les Mercury mais on montre une Festiva parce qu'on vendait la Festiva chez Mercury ça c'est drôle quand même hein même chose pour l'escorte puisqu'on avait éliminé la Lynx donc il y avait la sable et la cougar mais tu avais encore l'escorte chez Mercury quel était l'intérêt d'aller acheter une escorte chez Mercury Lincoln juste parce que tu avais un concessionnaire à proximité de chez toi exact alors F-150 Bronco c'était les camions de l'époque qui aujourd'hui râlent une fortune c'est recherché ça n'a pas de sens même chose pour ça Ranger Bronco 2 et même les Econoline Château il y a des gens qui se battent pour avoir ça écoute ça me fait penser je te montrerai quand on a terminé la photo j'ai vu la semaine dernière un Econoline de cette génération là avec des roues doubles à l'arrière ouais ça c'est 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 fait main ou ça existe ça n'existe pas écoute ça avait l'air pas si fou que ça non non avec des ailes élargies oui 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 j'ai déjà vu ça mais c'est ça faisait pas bricolage non je me suis pas approché au point de regarder chacune des des soudures mais en même temps ça doit être assez simple à faire oui bien sûr mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée quelque chose d'un peu moins collectionné maintenant oui je vois pas l'Aerostar ça c'est c'est moins un petit peu bon il y avait la gamme Lincoln probablement c'est quand même ironique d'appeler ça Aerostar parce qu'il n'y a rien d'aéro dans un Aerostar non il n'y a rien de star non plus les Lincoln commentaire éditorial oui c'est ça Lincoln et on avait aussi voici ce qui s'en vient bientôt alors nouvelle génération d'Escort et de Mercury Tracer avec des moteurs Mazda 1.8 litres 125 chevaux évidemment l'Explorer qui s'en venait remplacer le Bronco 2 et je veux terminer en soulignant qu'à l'époque c'était Jacques Duval qui était porte-parole de Ford du Canada je te cache la face et c'est son anniversaire cette semaine il aura 89 ans au cours de la semaine bonne fête Jacques bonne fête M. Duval et puis voilà on termine avec la charade oui répète-la je la répète mon premier est la onzième lettre de l'alphabet mon second est un fromage mon troisième est essentiel à la vie d'ailleurs j'ai fini il n'en reste plus non il est fini mon quatrième n'est pas très joli et mon tout est plutôt agréable durant la saison estivale mon tout mon tout pourrait aussi être une Volkswagen cabriolet oui alors cabriolet et on parlait de porte-parole de manufacturier avec Jacques Duval j'écoutais ces dernières semaines un podcast de Mike Ward qui est très très populaire il a reçu Martin Matt qui était porte-parole de Honda pendant des années ça s'est terminé 2014 ça a duré 12-13 ans 2013-14 à peu près et il racontait que le lendemain de l'annonce de la fin du partenariat Volkswagen téléphonait à son agent ah oui c'est particulier il a été pendant 13-14 ans la figure d'un manufacturier automobile mais c'était à ce point fort et réussi que du jour au lendemain oui mais il était associé à la marque tu pensais à Honda tu pensais à Martin Matt tout de suite alors de défaire cette association en 24 heures et il se dit il était incapable de prêter sa tête et son nom à une autre marque mais je pense pas que ça avait été raconté publiquement non je ne penserais pas j'étais pas au courant de ça mais j'avais trouvé ça fort intéressant et jusqu'à il y a un an Volkswagen ne s'était toujours pas associé à un porte-parole donc c'est Pierre-Luc Funk oui c'est ça donc on a tenté en 2013-14 d'engager un porte-parole québécois humoriste apprécié des Québécois et ça aura pris 10 ans avant qu'on trouve finalement la bonne la bonne personne Pierre-Luc Funk qui devait être au cégep en 2013 à peu près on a le même âge lui et moi donc on a été très agressifs visiblement et qui était porte-parole de Volkswagen au début des années 2000 ça c'était Le Gendre Joël Le Gendre Joël Le Gendre Joël Le Gendre exactement qui faisait interdit au papier oh je te souviens-tu de ça non bonne semaine tout le monde la semaine prochaine on va se trouver un trou on vous revient avec les détails de quand on fera notre live c'est le vrai possible oui c'est le vrai possible merci bye bye bonsoir però oui j'ai fait mon 01 voilà Sous-titrage ST' 501